Le quartier est bloqué, interdit aux voitures et aux piétons. L'intérieur de la crêperie a été entièrement détruit sous l'effet de l'explosion. Le propriétaire qui était sur place a été retrouvé inanimé par les secours. Cette personne était grièvement brûlée sur l'ensemble du corps et a été transportée rapidement vers l'hôpital. Une cinquantaine de marins-pompiers et une quinzaine d'engins sont rapidement intervenus pour maîtriser l'incendie. Depuis ce matin, ils ont entrepris des travaux de consolidation. De nombreuses poutres ont brûlé, l'immeuble risque de s'effondrer. Une cinquantaine de personnes habitant les appartements au-dessus ont dû être évacuées. On a été réveillés par l'explosion, parce qu'on a entendu une certaine explosion. Ça propageait quand même une onde assez forte. Et en fait, ce qui nous a fait surtout lever après, parce qu'on ne savait pas si c'était juste une explosion, une voiture ou un feu. Ce qui m'a fait lever, c'est surtout l'odeur des gaz. On a senti plus le gaz qu'autre chose et par instinct, je suis vite sorti. La cause de cette explosion n'est pour l'instant pas connue. Les occupants de l'Ibem ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux.